Allo les fans de Lush et bienvenue sur ma chaîne, je suis de retour avec vous. Si vous vous souvenez, au mois de janvier, je vous avais emmené au Japon et on avait découvert un petit peu le magasin Lush Lab, qui est le magasin qui vend des bombes de bains exclusives au Japon où les bombes de bains sont présentées un peu comme un train de sushi. Juste derrière moi, vous avez un autre magasin Lush, je suis toujours au Japon, je suis dans un autre quartier et celui-ci, je ne pense pas que vous puissiez lire vraiment, mais c'est un spa, c'est un spa de Lush, il n'y en a pas beaucoup dans le monde et en général, beaucoup sont en Europe, il n'y en a pas du tout en Amérique du Nord. En Europe, bien souvent, il faut attendre assez longtemps avant d'avoir un traitement. Là, j'ai eu de la chance, j'ai créé il y a deux semaines, comme je savais que je venais à Tokyo et j'ai réussi à réserver un massage. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir avoir le droit de filmer à l'intérieur, mais je vais essayer de partager un petit peu mon expérience avec vous. Nous sommes deux heures et demie plus tard, le traitement vient de se terminer, ce n'est pas facile de filmer dans un spa, tout d'abord la salle est très très sombre et puis je ne voulais pas gêner la charmante jeune femme qui m'a fait le traitement. Le traitement était vraiment très très bien, il a duré 70 minutes, plus de 15 minutes de consultation, puis après vous avez quasiment une demi-heure pour jaser avec la personne qui a fait le massage. Alors tout commence dans le magasin, on descend dans le magasin qui est dans l'étage juste en dessous et on va choisir quel pain de massage va être choisi. Donc elle m'a proposé cinq modèles et j'ai choisi celui que je préférais. Elle a pris aussi une bombe de bain qu'elle avait déjà choisi elle-même et puis on est remonté dans la salle, je me suis changé et elle a mis la bombe de main dans un gros pichet d'eau et elle l'a versé sous la table et il y avait de la dry ice, je ne sais comment on appelle ça, la carboglace en français je crois. Donc une genre de fumée a commencé à arriver un peu partout, sous la table c'était d'éclair en verre. La musique est très très importante dans le Lush Spa et donc en fonction de chaque traitement vous avez une musique qui va être appropriée et ça va être une musique qui va faire pour tout un bras, une autre musique pour tout l'autre bras. Ce n'est pas le genre de musique de yoga que vous avez comme dans les massages traditionnels. Dans le cas du massage que j'avais choisi qui s'appelle The Good Hour, la bonne heure, c'était des musiques de marins, donc c'était des chanteurs, des chansons que vous imaginez des marins qui chanterait sur un bateau ou des pirates, je dirais que dans la première demi-heure ça va, c'est amusant puisque c'est assez rythmé, c'est assez fort, il y a des paroles, mais après une demi-heure d'entendre des pirates chanter ou des marins chanter, ça commence à devenir un petit peu pesant, j'aurais bien aimé que ça change un petit peu de thème, mais tout était sur le thème marin, je ne le savais pas, c'est pas vraiment dans la description, c'est un peu une surprise, le massage en lui-même était très bien, j'avais l'impression qu'elle avait, je ne sais pas, cinq ou six mains qui massaient à la fois, donc le massage en lui-même était excellent, mais la musique je dirais que c'était un petit peu le bémol, la salle est très jolie mais très sombre, donc une fois de plus c'était difficile pour moi de filmer, ensuite après le massage j'avais un thé qui m'attendait avec quelques gouttes de rhum si vous voulez maintenant mon thé et quelques biscuits thématisés aussi sur le thème des marins, et on en parlait un petit peu, ils ont tout le temps, et après je vais demander un petit conseil sur une crème qui pourrait aller avec ma peau, et on est redescendu le magasin à ma conseiller, mais je vais l'acheter à la maison parce que je ne veux pas transporter un gros peau. Donc une très très belle expérience, c'était à peu près 19 000 Yen, donc je vais vous mettre la conversion sur l'écran parce que je ne sais pas combien ça fait en dollars canadiens ou en euros, mais ça peut vous aider. Une belle expérience, une jeune femme charmante, tout le staff, mais en Japon en général vous êtes toujours très très bien servie, donc j'imagine que ça reste à l'image de Lush un peu partout. Si vous aimez la musique, vous pouvez l'acheter aussi, il y a des CD en vente, mais une fois de plus je vais passer sur ce côté-là parce que je n'ai pas été le point le plus fort du massage. Une très belle expérience, je suis très content de la refaire une prochaine fois. Il y a plusieurs massages disponibles, donc je vais vous mettre aussi quelques photos des différents produits qui existent, en tout cas au Japon, j'imagine que dans les autres Lush Spa qui sont en Europe, il n'y en a pas en Amérique du Nord, vous allez trouver à peu près la même chose. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous aimez la vidéo, vous pouvez mettre un pouce vers le haut, ça m'encouragera à en faire d'autres et puis ça aide aussi ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je parle en général des voyages, de tout ce qui est transport aérien et comment mieux voyager lorsque vous prenez l'avion. Donc vous pouvez vous abonner et puis sinon on se retrouve la prochaine fois. Salut !